Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la revue de Raw du 6 avril 2020, le lendemain de WrestleMania 36. Pour info, bien entendu, nous sommes toujours au Performance Center, à huis clos, et cet épisode de Raw a été tourné il y a environ 10 jours. Et comme vous le savez, lors de la semaine suivant WrestleMania chaque année, nous avons droit à des débuts ou encore des retours, et c'est ce qui s'est passé hier soir lors de Raw, donc on va voir ça ensemble. Le show démarre avec une vidéo qui nous récapitule le match entre Drew McIntyre et Brock Lesnar à WrestleMania 36, où pour info, Drew McIntyre a battu Lesnar pour devenir nouveau champion de la WWE. Puis les commentateurs nous accueillent en nous expliquant que ce soir, on appuie sur le bouton Reset du côté de la WWE, et à la fin du show, on aura le droit à du contenu inédit et du contenu choquant. On verra ce qui s'est passé avec Drew McIntyre après sa victoire à WrestleMania 36. Puis on a le droit à l'entrée de Asuka pour le premier match de la soirée face à Liv Morgan. On a eu le droit à un match d'environ 11 minutes, et au final c'est Asuka qui a remporté le match avec son Askaloc. Je vous avoue que j'ai trouvé ça un petit peu étonnant que de faire perdre Liv Morgan lors de Raw, alors que la veille elle avait obtenu une bonne victoire face à Natalya lors du kick-off de la nuit 2 de WrestleMania. Puis on passe en coulisses et on retrouve la championne de Raw Becky Lynch pour une interview avec Charlie Caruso. Becky Lynch nous explique que tout ce qu'elle fait est calculé, c'est toujours prévu. Puis elle met en avant Shayna Baszler en disant qu'elle a été incroyable à WrestleMania 36, mais ça n'a pas suffi. Et pour info, Becky Lynch dit à Baszler que si elle en veut encore, elle sait où la trouver. Donc apparemment la rivalité entre les deux catcheuses va bien continuer. Et après cette interview, on a le droit à une petite vidéo qui a été tournée à WrestleMania, après le match entre Becky Lynch et Shayna Baszler. Et on peut voir Shayna Baszler après sa défaite qui répète la phrase « Le frisson de la victoire et l'agonie de la défaite ». Puis elle a regardé la caméra et elle a promis à Becky Lynch qu'elle va ressentir l'agonie de sa défaite. Donc Shayna Baszler est clairement frustrée suite à sa défaite et elle va se venger sur Becky Lynch. Puis on passe au second match de la soirée, un match retour de WrestleMania 36, avec les Street Profits Montesford et Angelo Dawkins, qui défendent les titres par équipe de Raw face à Angel Garza et Austin Theory. Donc pour rappel, Angel Garza et Austin Theory ont justement perdu face au Street Profits lors de WrestleMania. Donc leur récompense pour cette défaite, c'est d'avoir le droit à un nouveau match pour les titres, Lord of Raw. Bien entendu, Austin Theory et Angel Garza étaient accompagnés par Zayna Vega. Et justement, Zayna Vega est intervenue à la fin du match. En effet, elle a attrapé l'une des jambes de Montesford pour le déconcentrer, afin d'aider Angel Garza et Austin Theory. Mais l'arbitre l'a vu, du coup il a disqualifié Angel Garza et Austin Theory. Donc vainqueur, les Street Profits. Et après le match, il s'est passé la même chose que lors de WrestleMania 36. Angel Garza et Austin Theory ont attaqué les Street Profits. Et ils ont maintenu Montesford pour que Zayna Vega puisse lui porter un coup de pied. Et à ce moment-là, comme à WrestleMania 36, on a eu le droit à l'entrée de Bianca Belair. Bianca Belair qui pour info est la femme de Montesford. Et qui est une catcheuse qui vient de WWE NXT. Bianca Belair est montée sur le ring et elle a porté un gros slam à Zayna Vega. Et pendant ce temps, les Street Profits ont repris le dessus sur Angel Garza et Austin Theory. Puis Bianca Belair a pris le micro pour nous expliquer que maintenant, elle fait partie du roster de Raw. Donc voici le premier changement post-RESLMA 36. Bianca Belair qui est transférée de NXT à Raw. Et elle demande à Zayna Vega de la rejoindre dans le ring pour avoir son premier match dès ce soir. Donc on enchaîne avec le troisième match de la soirée. Bianca Belair accompagnée par les Street Profits. Contre Zayna Vega accompagnée par Angel Garza et Austin Theory. Et il faut savoir que durant le match, Austin Theory a essayé d'intervenir. Du coup, ça a mené à une bagarre avec Montesford. Et donc le match s'est terminé en no contest. Nous n'avons pas eu de vainqueur entre Zayna Vega et Bianca Belair. Mais du coup, ça nous a mené à un troisième match. Avec les Street Profits et Bianca Belair. Contre Zayna Vega, Angel Garza et Austin Theory. Donc la fédération nous a sorti toutes les combinaisons possibles. Avec ses six catcheurs hier soir lors de Raw. Afin de tuer un maximum de temps. Et finalement, au bout de cinq minutes, c'est Bianca Belair qui a remporté le match pour son équipe. En portant son finisher sur Zayna Vega. Ensuite, on a le droit à une petite vidéo qui nous résume le match entre Alistair Black et Bobby Lashley à WrestleMania. Alors qu'il allait porter une prise à Alistair Black, il s'est arrêté pour écouter les conseils de Lana. Et au final, ça a mené à sa défaite. Du coup, on a le droit à une interview de Bobby Lashley qui a été filmée lors de WrestleMania après sa défaite. Et Bobby Lashley nous dit qu'il a peut-être besoin d'un nouveau management. D'une nouvelle manageuse. Voire même d'une nouvelle femme. Et à ce moment-là, Lana l'a rejoint lors de l'interview. Mais elle n'a pas entendu ce que Bobby Lashley a dit. Donc elle demande un petit peu ce qui se passe. Elle était toute contente. Et à ce moment-là, Bobby Lashley lui dit rien t'inquiète. Et il quitte la scène. Du coup, Lana ne comprend pas ce qui se passe. Et elle demande à Charlie Caruso. Mais qu'est-ce que tu as fait à mon mari ? Donc clairement, la WWE est en train de mettre en place des tensions entre Lana et Bobby Lashley. Et il semble qu'on se dirige vers la fin de ce couple. J'ai envie de dire alléluia. On passe ensuite au cinquième match de la soirée. Et on a le droit à un nouveau transfert. Cette fois-ci, de SmackDown vers Raw. Il s'agit de Apollo Crews. Apollo Crews qui est maintenant à Raw. Et qui affronte Alistair Black. Et je vous avoue que j'ai été très étonné par ce match. Car honnêtement, Apollo Crews n'est pas très bien utilisé par la WWE depuis plusieurs mois. On le voyait même quasiment plus du côté de SmackDown. Et là, il est transféré du côté de Raw. Et il a tenu 27 minutes face à Alistair Black. Donc c'est un petit peu étonnant. Sachant qu'Alistair Black enchaîne les squash ces dernières semaines. Et il a même battu Bobby Lashley assez rapidement en moins de 10 minutes. Donc je ne comprends pas trop la logique des scénaristes de la WWE. Qui ont donné 27 minutes à ce match. Pour qu'au final, Alistair Black batte Apollo Crews avec le Black Mass. Un match d'une dizaine de minutes avec un Apollo Crews à fond aurait été plus logique selon moi. Mais faire tenir Apollo Crews 27 minutes face à Alistair Black, c'était totalement illogique. Puis on passe au 6ème match de la soirée avec une nouvelle équipe du côté de Raw. Et d'après les commentateurs, cette équipe risque vraiment de nous éblouir. Car il s'agit de Ricochet et Cédric Alexander qui forment dorénavant une équipe. Et qui ont affronté Ony Lorcan et Danny Burch hier soir. Ça a été un match assez rapide d'environ 4 minutes. Et vers la fin du match, Cédric Alexander a porté un Outralizer à Ony Lorcan. Et Ricochet a enchaîné avec le Ricochet pour la victoire. Donc vainqueur, Ricochet et Cédric Alexander. Et je suis curieux de voir ce que va donner cette équipe lors des prochaines semaines. Ensuite on a une petite vidéo qui nous récapitule le match entre Kevin Owens et Ced Rollins à WrestleMania. Puis on a le droit à une interview de Kevin Owens qui a été tournée plus tôt avant Raw. Kevin Owens se trouve dans un parking et il nous rappelle qu'il s'est fait attaquer plusieurs fois par Ced Rollins et son clan ces dernières semaines. Owens nous dit qu'à un moment il s'est demandé si tout ça valait le coup. Mais il nous dit que le week-end dernier quand il est monté sur le logo de WrestleMania et qu'il a sauté sur Ced Rollins, il s'est rendu compte que oui ça valait le coup. Puis Kevin Owens s'est demandé quelle est la suite pour lui. Il nous a rappelé qu'à l'époque il était un prize fighter, ça veut dire qu'il se battait pour obtenir un prix, une ceinture, un titre. Donc c'est possible qu'il se fixe à nouveau un titre comme objectif. Puis il nous rappelle qu'il ne partira nulle part, qu'il restera là car c'est le Kevin Owens show. Et après cette interview on a le droit à l'entrée de Ced Rollins le messie. Ced Rollins qui fait son entrée tout seul. Et Ced Rollins avait l'air très concentré et il avait également l'air très énervé et très déçu de sa défaite. Donc hier soir Ced Rollins n'était pas là pour rire ou pour faire le show, il était là pour remettre les choses en place. Ce qui nous mène donc au 7ème match de la soirée, Ced Rollins contre Denzel Dejournette, un catcheur qui vient du centre de développement de la WWE. Comme vous pouvez l'imaginer c'était un squash match total. Ced Rollins a porté quelques coups à Denzel, puis lui a porté le stomp pour remporter le match en environ 1 minute 30. Et derrière Ced Rollins est directement reparti. Donc là on n'avait vraiment pas le Ced Rollins qui est là pour faire le show, mais on avait le Ced Rollins très intense qui a envie de se racheter après sa défaite de WrestleMania 36, qui lui reste clairement en travers de la gorge. Donc les personnes qui vont être sur la route de Ced Rollins lors des prochaines semaines risquent de prendre cher. Puis on continue avec un retour, il s'agit de Nia Jax. Nia Jax qui était absente depuis environ 1 an car elle s'était blessée aux 2 genoux. Donc elle avait dû subir une opération à chaque genou. Et bien hier soir Nia Jax a effectué son retour, également pour un squash match face à Deona Pozzo. Et pour la petite anecdote, Nia Jax a remporté son match avec un finisher que vous avez sûrement reconnu, car il s'agit du finisher de Paige, le Rampage. Du coup, certaines personnes ont cru que ça pouvait être un indice qui annonçait le retour de Paige prochainement dans les rings. Mais pour info, ce n'est pas le cas. En fait, c'est tout simplement Paige qui a transmis son finisher, qui a donné son finisher à Nia Jax. Paige a d'ailleurs confirmé l'information sur Twitter. Elle a posté un tweet hier soir dont voici la traduction. Vous ne devez jamais utiliser le finisher de quelqu'un d'autre, sauf si cette personne vous le donne, si cette personne vous autorise. J'ai donné mon finisher à Nia Jax et elle vient de tout casser, elle a déchiré Lord of Ro. J'ai des frissons, je suis fier. Donc voilà, c'est un petit cadeau de la part de Paige à son ami. Et ça vous donne également l'une des règles du catch, qui est qu'on n'a pas le droit normalement de voler un finisher d'un autre catcheur. Par exemple, il faut également savoir que Kevin Owens a demandé l'autorisation à Steve Austin avant d'utiliser le Stone Cold Stunner. Et donc maintenant, la question, c'est quelle va être la première rivalité de Nia Jax, maintenant qu'elle est de retour du côté de Ro. Puis on continue avec le 9ème match de la soirée, on a le droit à Umberto Cario contre Brendan Wink. Encore une fois, c'était clairement un match pour mettre en avant Umberto Cario. Cario qui malheureusement n'était pas booké sur la carte de WrestleMania 36, comme d'autres catcheurs assez intéressants qu'on aurait aimé voir, par exemple Ricochet. Du coup, c'est Umberto Cario qui a remporté le match en environ 3 minutes avec un magnifique moonsault. Puis on passe à une interview de Charlotte Flair qui a été tournée lors de WrestleMania 36 après son match, où pour rappel, elle a battu Rhea Ripley pour devenir la nouvelle championne WWE NXT. Charlie Caruso félicite Charlotte Flair, mais Charlotte dit qu'elle n'a pas besoin des compliments de Charlie Caruso. Puis Charlotte nous parle un petit peu de son père Ric Flair, et elle nous mentionne le fait que Ric Flair avait des voitures customisées, et des vêtements, des costumes, etc. fait sur mesure. Mais Charlotte nous explique que son père lui a toujours dit que c'est l'homme qui fait le costume, ce n'est pas le costume qui fait l'homme. Donc Charlotte adapte la phrase de son père, et elle nous explique que c'est la femme qui fait le titre. Charlotte Flair termine en se vantant encore une fois d'être championne NXT pour la deuxième fois, puis elle dit que Rhea Ripley a été très impressionnante lors de WrestleMania, mais au final, Rhea Ripley a fait la même chose que toutes les autres catcheuses de la division féminine, elle s'est prosternée devant sa reine. Pour info hier soir, on a également eu droit à un petit résumé du bon air match entre The Undertaker et AJ Styles, que je vous conseille vivement à tous. Puis on passe au dernier segment du show, il s'agit des images qui ont été tournées à la fin de WrestleMania 36, après la victoire de Drew McIntyre. Il faut savoir que dimanche soir, après sa victoire, Drew McIntyre est retourné dans le ring avec la ceinture pour une petite interview, mais à ce moment-là, il a été interrompu par le Big Show. Big Show qui fait son entrée avec un micro en main, mais surtout avec un arbitre à ses côtés. Big Show commence en félicitant Drew McIntyre, il lui dit qu'il l'a fait, et Big Show nous dit que nous sommes dans un monde de big men, des grands hommes, et Drew McIntyre est certes un big man, mais ce n'est pas un géant. Du coup, comme vous pouvez l'imaginer, Big Show a challengé Drew McIntyre à un match tout de suite, alors que Drew McIntyre venait juste de battre Brock Lesnar. Et il faut savoir qu'à la base, Drew McIntyre est resté calme, et il a essayé d'expliquer à Big Show qu'il vient juste de ressortir d'un gros match face à Brock Lesnar, donc il ne compte pas catcher tout de suite. Du coup, Big Show se demande si Drew McIntyre est simplement un punk. Et Big Show dit qu'il ne voit pas un Drew McIntyre énervé, il voit plutôt un Drew McIntyre qui a peur. Mais encore une fois, McIntyre a gardé son calme, il a gardé le contrôle, il a dit que ce n'est pas son premier jour à la WWE, il sait très bien ce que le Big Show est en train d'essayer de faire, il essaye de l'énerver, mais ça ne va pas marcher. Il répète encore une fois à Big Show qu'il n'y a rien qui puisse dire qui va le faire changer d'avis. Mais à ce moment-là, Big Show a giflé le nouveau champion de la WWE et là, Drew McIntyre a pété un câble. Donc il a enlevé sa ceinture, il a jeté par terre et il a demandé à l'arbitre de sonner la cloche. Donc c'est parti, tout de suite après le match entre Brock Lesnar et Drew McIntyre qui avait lieu dimanche soir lors de WrestleMania Nuit 2, on a le droit à un match entre Big Show et Drew McIntyre. On a eu le droit à un match d'environ 7 minutes où à la base, Big Show était plutôt en train de dominer, mais au final, Drew McIntyre a repris le dessus et il a même réussi à porter un slam à Big Show puis il a terminé avec un Claymore Kick pour la victoire. Donc vainqueur et toujours champion de la WWE, Drew McIntyre. Donc clairement, ce match a permis de mettre en avant Drew McIntyre qui a battu Brock Lesnar et Big Show lors de la même soirée. Et à côté de ça, je pense que l'objectif de la WWE était de donner un petit peu de visibilité au Big Show hier car pour info, la nouvelle série du Big Show est sortie hier sur Netflix. Elle s'appelle The Big Show Show. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw du lendemain de WrestleMania 36. Maintenant, c'est à vous. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de Raw, si vous avez aimé les différents transferts, le retour de Nia Jax et le fait qu'on ait eu plein de petits matchs durant cet épisode qui a un petit peu manqué de star power, il faut l'avouer. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde !